Bonjour, pendant cette période de vacances, nous allons vous présenter divers écrivains et auteurs sur des sujets très variés. On parlera bientôt des juifs d'Algérie et aussi de toutes sortes de provinces historiques. Aujourd'hui, c'est d'art que nous allons parler avec Mme Eliane Schroesberg, qui vient de publier « Humanisme et expressionnisme, la représentation de la figure humaine et l'expérience juive » chez Somogy, édition d'art. Alors, un des grands intérêts de ce livre, qui a pris des années et des années à être rédigé, c'est que vous nous faites découvrir des dizaines et dix dizaines d'artistes juifs, en dehors des grands noms comme Odigliani, Chagall, Soutine, Zadkin et d'autres. En dehors de ces grands noms, la plupart sont vraiment inconnus de public français. Alors, on va commencer par montrer quelques-uns de ces peintres juifs. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Vous avez intitulé votre livre « Humanisme et expressionnisme ». Quels sont les rapports entre l'un et l'autre ? Et qu'est-ce que les artistes juifs, si longuement représentés dans ce livre, ont de particulier dans ce domaine ? Alors, il faut se représenter Paris au début du siècle dernier, qui a vu tout d'un coup un afflux d'artistes principalement originaires de l'Est, mais pas seulement. Et alors que Paris était en pleine ébullition, avec toute une série d'avant-gardes radicales, les fauves, les cubistes, puis les surréalistes, cette horde, comme on disait, d'artistes juifs, eux, s'en tenaient à un certain nombre de sujets, très distincts de ces avant-gardes, souvent violentes et parfois même nihilistes, et eux se concentraient principalement sur la figure humaine. Mais il faut bien se rendre compte que l'immense majorité des artistes juifs, au début du siècle dernier, que ce soit à Paris, à Londres ou à New York, ne représentait pas de sujets juifs. Mais tout en ne représentant pas de sujets rituels juifs, si je puis dire, mais en choisissant la figure humaine comme sujet, d'une certaine façon, le choix quasiment sélectif de ce thème unique était également le reflet de leur éducation juive. Le visage dans la Bible, c'est quelque chose de tout à fait essentiel, aussi bien le visage humain que, entre guillemets, le visage de Dieu, puisqu'on dit que Moïse parle à Dieu visage à visage, et que surtout Lévinas a fondé une partie de son œuvre, vous le savez, a fondé une partie de son œuvre sur la responsabilité qui incombe à chaque être humain de rencontrer le visage de l'autre. Et donc, par conséquent, vous trouvez que vouloir représenter le visage humain, c'est une réaction contre la déshumanisation, en quelque sorte, notamment qu'on a vu dans les camps nazis, où on a essayé de déshumaniser l'individu. Donc, il y a, je pense, une importance toute particulière à cette réaction, mais quel est le rapport de tout cela avec l'expressionnisme ? En fait, ce qui s'était passé, c'est que cet énorme groupe d'artistes, encore une fois dans les grandes capitales, autant en Europe qu'aux États-Unis, étaient vus un petit peu comme des étrangers, des barbares, des Allemands presque. Et donc, l'expressionnisme était un sobriquet pour les désigner. Mais en même temps, les historiens de l'art, bien plus tard, des gens très objectifs et très célèbres, comme par exemple Michel Haugues, ont continué de parler de ces artistes comme des expressionnistes à visage humain, comme d'un expressionnisme humaniste. Vous avez essayé de montrer les racines juives de tout ça, tout en disant qu'évidemment, ces artistes sont très différents, la plupart ne sont pas vraiment pratiquants, certains sont très attachés au judaïsme, d'autres sont très détachés, mais certains sont même à la limite antisémite. Je pense à Bastère, par exemple, critique d'art, qui dit « il y a trop de juifs ». On découvre un antisémitisme artistique, ça c'est quand même très nouveau. Oui, en fait, quand on lit les écrits sur l'école de Paris de l'époque, on s'aperçoit qu'en réalité, il y avait un antisémitisme virulent, il y avait les peintres plus classiques français, qui opposaient la clarté française à cet expressionnisme de ces peintres venus de l'Est. On retrouve la même chose à Londres dans les années 1920-1930, avec les prédécesseurs de l'école de Londres, qui également étaient un peu considérés comme des étrangers, incapables de suivre des voies modernistes. Et surtout en Allemagne. Et bien sûr, surtout en Allemagne. En Allemagne nazie, même pré-nazis. Même pré-nazis, exactement. Et surtout, les intellectuels juifs, pour devenir véritablement allemands, se tournaient vers la littérature. Et alors, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'au niveau des écrivains juifs allemands, eh bien, on utilisait le même sobriquet. Les critiques les décrivaient de la même manière. Et en parlant de leur travail... De l'art dégénéré, c'est ça ? De l'art dégénéré, mais même bien avant ça, ils parlaient de expressionismus, avec un trait d'union. Et on retrouve cette même expression pour l'école de Paris, donc dans la peinture, à Paris. C'est là qu'il y avait le plus d'artistes. Mais ils étaient plusieurs centaines. On parle même de 500 à Paris, plusieurs centaines à Londres. Surtout à New York. Il y en avait un petit peu moins à Londres. Alors, les plus célèbres, ce sont quand même les Parisiens. Oui, les plus célèbres sont les Parisiens. Depuis la Ruche, enfin, jusqu'à l'école de Paris. Alors, vous vous centrez un peu, une partie du livre, sur ce que j'appellerais la trilogie, ou notre trinité, notre sainte trinité, c'est-à-dire Modigliani, Soutine et Chagall. Qu'est-ce qu'on peut dire de la judéité de chacun ? Commençons par Modigliani, qui est un personnage très intéressant, qui n'a jamais renié ses racines juives. Absolument, oui. Modigliani était issue d'un milieu, finalement, où la Torah, le Talmud, étaient abondamment commentés. Sa mère était une savante qui parlait plusieurs langues, et comme dans beaucoup de familles juives, les mères éduquent leurs enfants et les rendent savants dès le plus jeune âge. C'était notamment son cas, il en était extrêmement fier. Il faut savoir aussi qu'il était issu de Livourne, et Livourne avait une tradition rabbinique absolument exceptionnelle, et était très, très fier à cette époque-là, de cette espèce de trilogie, de dialogue, à la fois entre les écoles rabbiniques, les mouvements d'émancipation sociaux de l'Italie, véritablement, qui est en train de former son identité, et puis de l'émancipation des artistes et des intellectuels comme Modigliani. Et Modigliani revendiquait haut et fort à Paris son judaïsme, séfarade, bien sûr, et en fait, il avait été amené à connaître le judaïsme ashkenaz. Tous ces artistes se connaissaient, la plupart par les yiddish, entre eux, d'ailleurs. C'est justement ce qui explique la suspicion qui pesait sur ces artistes, sur ces métèques-là, qui parlent entre eux, un langage proche de l'allemand. Absolument. Et donc ainsi, Sophie Kretz m'a expliqué que Modigliani s'est familiarisé avec le judaïsme ashkenaz à travers son ami Lipschitz. C'est Lipschitz qui l'a véritablement initié au judaïsme ashkenaz, qu'ils ne connaissaient pas. Mais en fait, on s'aperçoit, mais bon, ça, c'est pas une nouveauté, que les valeurs profondes que partageaient ces peintres, qu'ils aient été séfarades ou ashkenaz, étaient les mêmes. C'est-à-dire ? Oui. Moi, j'ai compris, d'après votre livre, que l'importance du visage humain, c'est à cause des traditions familiales des juifs. Vous insistez sur le fait qu'il y a un rapport à la famille qui est très fort, et à la stabilité de la famille aussi. Il y a un rapport à la famille qui est très, très fort, qui est sans doute née à travers ses 2000 ans d'exil. Cette famille qui constitue véritablement une barrière de protection vis-à-vis d'un monde extérieur hostile, et qu'on retrouve bien sûr à la fois dans les milieux ashkenaz et séfarades. Et donc, se sont créées un certain nombre de valeurs, comme un sens très fort de la famille, la solidarité sociale, le sens de la responsabilité qui, à la fois chez les juifs de manière générale, mais également chez ces peintres, se retrouvent de manière constante. Modigliani a protégé Soutine, Kisling a protégé Modigliani. Donc, ils formaient véritablement des communautés. La solidarité. La solidarité. Vous consacrez un chapitre aussi à l'après-choa. Qu'est-ce que ça a changé dans le regard des peintres juifs, maintenant, depuis quand même 60 ans, en pratique ? La choix a constitué, je pense, un changement radical. Et cette chose est très, très bien décrite, notamment par Matthew Beigel, qui est professeur émérite de l'Université de Rutgers, et qui m'a également conseillé pour la partie qui suit la choix aux États-Unis, où il explique assez clairement que, contrairement à ce qu'on a toujours pensé, la grande rupture chez les artistes juifs, c'est-à-dire l'expressionnisme abstrait, dont on a longtemps dit que c'était une crise de spiritualité, une nouvelle forme de Kabbalah. On a donné beaucoup d'attributions diverses à ça, mais Matthew Beigel décrit de manière excessivement documentée et détaillé qu'un des aspects majeurs de ce bouleversement total, c'était la choix. C'est que les artistes juifs, qui, dans les années 30, 40, 50, peignaient la Grande Dépression, le visage humain, mais plus sa caractère social, ne pouvaient plus peindre le visage humain après la choix. Et que donc, pour lui, un des éléments fondamentaux de cette transformation radicale était la choix. Personnellement, je pense qu'il a apporté une contribution excessivement importante. L'importance, avant et même après, d'une certaine manière, de la figure humaine dans l'art des artistes juifs, fait que, finalement, ils n'ont pas tellement donné dans l'art abstrait. Ni avant la choix, il y a eu des tentatives, mais après la choix, finalement, je pense à Rothko, par exemple. Quel est le rapport de Rothko avec la choix ? Dans les périodes tardives de son travail, il y a eu des explications concernant ces grandes surfaces planes avec ces bords un petit peu rectangulaires et qui, pour certains historiens de l'art, en fait, ne sont rien d'autre que le reflet de tombe qui l'auraient non pas vus après la choix, directement, mais indirectement, à travers la presse, et qui l'ont frappé, cet onbeau ouvert, et qui l'ont frappé au point de s'insinuer directement dans son travail. Concernant Rothko, il y a une documentation très précise au-delà de la simple crise de spiritualité. Est-ce qu'on peut dire qu'une certaine manière, depuis la choix, il y a une difficulté à représenter le visage humain parce que ce visage a été, c'est le cas de dire, complètement défiguré par la choix et que même l'art de Rothko, c'est un art du vide, quelque part. Est-ce que ça veut dire que nous entrons dans le monde du vide ? Par exemple, Attali a écrit des livres sur la musique pour expliquer qu'aujourd'hui, la musique, il y avait beaucoup de bruit parce que nous sommes un monde pour parler, comme Shakespeare, plein de bruit et de fureur. Est-ce que la transformation de la représentation du visage humain a un rapport avec ça, à votre avis ? Probablement, parce qu'on retrouve ça à la fois, comme vous dites, dans la musique, dans la peinture. Il est évident que ce n'est pas une chose anodine par rapport aux artistes. Mais non, il faut quand même, comme les choses ne sont jamais ni noires, ni blanches, ni tout à fait simples, il faut quand même savoir que, suite à la Shoah, certains peintres de l'école de Paris, qui étaient plutôt dans l'abstrait, se sont retournés justement vers la figure humaine. Pour la sauver, en quelque sorte. Pour la sauver. Et d'autres qui étaient beaucoup plus tournés vers la figure humaine, se sont dirigés vers l'extraction. Ce dont on peut être sûr, c'est que la Shoah a évidemment constitué une rupture radicale pour tout le monde, et d'autant plus pour les artistes. Je rappelle le titre de votre livre, Humanisme et expressionnisme, c'est Sommozi aux éditions d'Art. Donc on peut dire que, dans ce livre, on en voit de toutes les couleurs, et vraiment, je le recommande très fortement. Merci, Mme Straussberg. Merci beaucoup. Sommozi aux éditions d'Art. Sommozi aux éditions d'Art.